Est-ce une façon de cultiver l'apaisement d'autres entreprises accueillent sous leurs propres fenêtres des coins potagers ? L'activité est en l'air du temps et tout le monde, visiblement, y trouve son intérêt. Exemple, un grand dans la Vienne avec Jérôme Villain et Thomas Chapuzeau. Ce matin, j'ai retiré un petit peu la paille là-sous, les pommes de terre qui étaient bien fanées. Et le constat, c'est qu'on a quand même, vous avez une petite récolte. C'est une chasse au trésor que les salariés n'auraient raté pour rien au monde. Jour de récolte dans cette grande entreprise connue pour ses bottes en caoutchouc. L'image peut paraître insolite, pourtant, les créations de potagers d'entreprise sont de plus en plus fréquentes. Depuis deux ans, Delphine en a fait son métier. C'est elle qui démarche ses employeurs et à chaque fois, l'accueil est très positif. Les gens demandent juste à voir, à comprendre comment ça va se passer. C'est une formation sur une année, en fait, où j'accompagne les salariés à créer un potager. Une belle excuse, en réalité, pour parler d'environnement, de biodiversité, une reconnexion à la nature. Et puis surtout, le lien social. Pour le moment, seuls 5 des 400 salariés de l'entreprise ont accepté de se porter volontaire pour s'occuper du potager. Que ce soit à la pause déjeuner ou le soir, à la débauche, le soin apporté aux pieds de tomates, aux plants de courgettes, aux choux et autres pommes de terre permet en effet de tisser des liens que l'on dit essentiels dans le monde du travail. Il y a des vers de terre, ça c'est cool. Il y a un peu de tout. Ça c'est bien ça. On est toutes issues de services différents, donc on apprend à se connaître. Donc c'est une forme de cohésion sociale aussi. De solidarité aussi pour les arrosages, pour partager tout ce qu'il y a autour du jardin. La présence d'un potager dans l'enceinte de l'entreprise, c'est surtout une bonne opération pour l'image de la société en interne, mais aussi un outil pour la communication extérieure. Tout le monde y trouve donc un avantage. Quant à nos apprentis jardinières, elles vont pouvoir se partager la récolte très encourageante de cette première saison. Une prime d'intéressement au bénéfice du potager, en quelque sorte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !